Une nouvelle expérience que je voudrais tenter, en fait, ce sont des salades pour faire des endives. Je les ai complètement oubliées dans le jardin. En fait, je ne m'en suis pas du tout occupé parce qu'elles étaient sur ma butte de permaculture au départ. Je les avais mis dans des petits pots pour aller essayer de les sauvegarder et faire quelque chose plus tard. En réalité, je n'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper. Donc, ce que je vais essayer de faire, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'y crois pas, mais pourquoi pas, de toute façon, perdu pour perdu, autant essayer. Donc, je vais positionner, en fait, un maximum de ces salades en les coupant les feuilles vertes, en les positionnant dans ce pot, qui va vraiment pas grand, en fait. C'est le plus grand pot qui me reste, donc ce n'est pas grave. Je vais les serrer à max et je vais les recouvrir, en fait, du sac, d'un sac de terreau comme ça, en fait. Je ne mets pas de couverte, non, du tout. En fait, je vais le mettre, en fait, à l'envers, droit, le plus droit possible. Voilà, pour qu'il y ait un maximum d'air à l'intérieur. Et je vais positionner ça dans mon garage, donc, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas, il doit faire, allez, 4-5 degrés maximum dans mon garage. Il est isolé, donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Et on verra bien, honnêtement, je n'y crois absolument pas. Mais en plus, le terreau, je crois que c'est un terreau pour les hortensias, je crois. Je ne sais plus ce que c'est. Peu importe, en fait, c'est un terreau qui me restait. Alors, c'est sans conviction aucune. Donc, je vais couper les salades, là, je vais couper les racines un petit peu. Et puis, je vais mettre ça là-dedans. On va voir ce que ça donne. On va essayer de les forcer. Et de voir si on obtient les endives. Alors, là, c'est vraiment l'inconnu total. Je n'ai aucun espoir, mais j'essaye quand même. Voilà. J'ai recoupé mes racines. Donc, maintenant, je vais les planter dans mon pot. J'ai terminé mon rempotage. Donc, j'ai mon sac à côté. Je vais l'enfiler en l'envers. Et vous allez voir. Donc, j'ai recouvert le pot. Donc, maintenant, je vais le prendre. D'abord, l'arroser vraiment l'inondé d'eau. La laisser l'eau couler complètement. Et une fois que l'eau aura bien coulé, je prendrai le pot avec une coupelle. J'irai placer ça dans mon garage avec le sac dans cette position. Et on va voir ce que ça donne. Comme prévu, j'ai installé le pot avec, en couverture, le sac de terreau que j'ai récupéré. Donc, on va voir, en fait, ce que ça donne. J'avoue que je n'ai pas vraiment d'espoir sur le résultat. Mais bon, de toute façon, perdu pour perdu, il vaut mieux tester. Je voulais en faire cette année. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper sérieusement. Donc, bien sûr, je m'y prendrai bien mieux que ça l'année prochaine. J'achèterai au moins une, voire deux poubelles pour pouvoir en avoir régulièrement. J'essaierai de les placer ici. La température n'est pas trop élevée. Donc, voilà, je pense que je dois avoir... Voilà, donc j'ai 8,3. Donc, je ne sais pas du tout si c'est suffisant, trop, je ne sais pas. Donc, on va voir ce que ça donne. 8,3, enfin bon, ça change. Là, c'est la fourchette haute, je pense. Donc, on va voir ce que ça donne. On va dire aux alentours de 4 à 10 degrés, je pense. Donc, voilà, à suivre.